Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons traditionnellement dans cette émission intitulée La Gueule Ouverte, plus de savoir pour plus de saveurs, où vous avez compris que notre ambition, en tout cas notre envie, était de contribuer à votre information pour accompagner les mangeurs, certes, mais surtout les gens de cuisine, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient tout simplement amateurs. Alors, là, cette fois-ci, on va sacrifier un peu à notre rythme, à savoir que nous allons parler de quelque chose qui est une maladie qui est très largement médiatisée. Elle est même à la mode. Et pour cela, nous avons M. Jean-Louis Schlinger pour nous parler de la NASH. Alors, NASH, ça veut dire quoi ? NASH, c'est un acronyme. Non, alcoolique, stéato-hépatitis. C'est encore une fois un truc américain. En clair, en français, c'est stéatose non-alcoolique, stéatose hépatique non-alcoolique. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la stéatose, c'est du foie gras. Le foie gras, j'étais en présent, on le voyait autrefois, surtout chez les alcooliques. Ils avaient un gros foie, plein de graisse. Ils n'avaient qu'à moins boire. Voilà ce qu'on disait. Puis aujourd'hui, on se rend compte que les gens peuvent avoir la même chose sans avoir d'habitude alcoolique particulière. Ils arrosent peut-être un petit peu, mais c'est de loin pas des alcooliques. Et donc, ce foie gras, parce qu'on va l'appeler le foie gras, on est en genre de cuisine, on sait de quoi on en parle. Vous savez que les oies, pour faire du foie gras, on les gave. Elles font naturellement un foie gras. C'est dans leur cycle biologique. Mais pour que ça soit encore un plus gros foie, on les gave. Là, c'est pareil, ce sont des gens qui se gavent. C'est-à-dire que le foie gras, cette fameuse nache, qu'on appelle aussi la maladie du soda aujourd'hui, ce sont des gens qui mangent trop. Ce sont des gens qui mangent beaucoup. Mais pas n'importe quoi. Ce sont des gens qui mangent beaucoup de sucre. D'accord. Et aujourd'hui, l'une des grandes manières, surtout aux États-Unis, d'apporter beaucoup de sucre, eh bien, c'est justement de consommer des sodas. C'est pour ça qu'on appelle la maladie du soda. Ensuite, ce sont des gens qui mangent beaucoup, notamment gras. Et donc, le gras plus le sucre, eh bien, ça va alimenter le foie en gras. Et donc, le gras en excès va s'accumuler dans le foie. On peut avoir des foies monstrueux. Un foie normal, ça pèse 1,5 kg. On peut avoir des foies de 4,5 kg, gorgées de graisse épouvantable. Alors, ce qui est terrible, c'est que ce stade de foie gras ne reste pas immuable. Progressivement, il y a une inflammation qui s'installe, il y a une fibrose qui s'installe, et il y a une destruction du foie. Et in fine, ces gens-là vont faire une cirrhose. Ah, carrément. Une cirrhose nutritionnelle, cette fois-ci, et non pas arrosée. Et puis, arrosée, j'entends avec ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Et puis, ils vont également faire plus de cancers du foie. Et aujourd'hui, où l'alcoolisme sordide, habituel, a un peu disparu, eh bien, on voit apparaître cette maladie. Et les gens s'inquiètent beaucoup parce qu'elle est de plus en plus fréquente, parce que nous mangeons de plus en plus. Et donc, c'est une maladie de l'excès. C'est émergent ? Ou avant, on ne la cherchait pas, donc on ne la trouvait pas restée ? C'est-à-dire que c'est émergent parce qu'on en parle, mais ça existe depuis longtemps. Ah, d'accord. Sauf qu'avant, quand on avait un foie gras en face de nous, on disait, ah, il picole. Oui. Aujourd'hui, on dit, ah, c'est une lâche. D'accord. Alors, il ne picole pas du picrate, il ne picole pas de l'alcool, mais il picole notamment des boissons sucrées, d'où ce nom de maladie du soda. D'accord, d'accord. Alors, c'est très médiatisé aujourd'hui, comme ça, vous voyez les modes. Donc, il faut savoir, c'est un foie de l'excès, c'est la sanction de l'excès, notamment l'excès en sucre et notamment l'excès en graisse. Tout ça, ça se concentre dans le foie, le foie réagit, il y a une fibrose, c'est-à-dire une destruction progressive du foie et c'est une maladie qui devient gravissie. D'accord. Les diabétiques ont souvent un foie gras. D'accord. Les diabétiques ont souvent une lâche. D'accord. Alors, les gens de cuisine, ils peuvent faire quelque chose ? Non, c'est le consommateur. Oh, écoutez, non, c'est le consommateur, c'est le choix. Vous savez, moi, je prétends toujours que le cuisinier, il fait quelque chose qui est festif. Oui. Une fois. Les consommateurs, eux, c'est à eux de voir ce qu'ils mettent dans leur assiette. Le conseil qu'on peut donner, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas des interdits alimentaires. On a le droit de voir son verre de vin, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas des... Quand on n'est pas alcoolique, ce n'est pas des problèmes d'exclusion alimentaire, ce sont des conseils de modération et d'équilibrage entre les différentes classes alimentaires. Et ce qu'il faut faire pour éviter la nâche, c'est réduire ce qu'on appelle... Alors, c'est un terme textique, mais je vais l'expliquer. Il faut réduire la densité énergétique. Ce n'est ce qu'une densité. Le kilo de plumes et le kilo de plomb. C'est pareil. Non. Bon, c'est pareil. Dans votre assiette, pour le même nombre de calories, vous pouvez avoir une assiette vachement garnie quand il y a des fruits et des légumes. Oui. Ou alors, très peu garnie quand il y a... Une sauce hollandaise. Une sauce hollandaise, des choses un petit peu lourdes. Une bonne crème au beurre. Eh bien, ce terme de manger lourd, c'est lourd. Souvent, les gens disent « Ah, c'est lourd. » Mais c'est cette densité. Donc, il faut réduire la densité énergétique de l'assiette. Et alors là, les cuisiniers ont beaucoup à dire. Parce que moi, j'aimerais qu'ils nous proposent une alimentation festive qui ne soit pas forcément très dense. Autrefois, c'était souvent le cas. La gastronomie, c'était du gras, c'était les sauces. Aujourd'hui, c'est quand même mieux. Et puis, il faudrait aussi que les cuisiniers, je sais que beaucoup le font aujourd'hui, mais pas tous, réinventent une gastronomie avec des fruits et des légumes. Alors, surtout des légumes, des légumes verts, des crudités, des cuidités, que sais-je encore. Il y a des grands noms, des étoilés qui font pratiquement une cuisine, je ne dis pas végétarienne, ce n'est pas ce que je dis, mais où les légumes ont une place noble et pas simplement un petit poids pour faire joli. Qui ne soit pas l'accompagnement, mais qui peut être plus central. Qui peut être plus central, voilà. Donc ça, c'est mon souhait d'un nutritionniste, notamment pour prévenir cette fameuse nâche. Eh bien, écoutez-moi, professeur, je crois que nos auditeurs seront très, très sensibles à votre argumentation. Je pense que c'est une évolution qui a déjà eu lieu un peu dans nos cuisines, mais je crois qu'avec ces arguments, eh bien, on ira de plus en plus vers quelque chose qui devrait être un petit peu plus sain. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Nous vous remercions, encore une fois, pour toute votre attention dans cette émission. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada